Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette quatrième édition des Rencontres Nîmes et hier. Vous savez que notre pari est de discuter de la ville et de l'habitat dans une logique, celle de l'égalité des territoires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année, on est en pleine actu entre ceux qui veulent que le Grand Paris soit de moins en moins express et qui convoquent en urgence une réunion cet après-midi, la colère du fleuve qui dit qu'il faudrait bien que ce Grand Paris soit construit pour les uns et pour les autres et pas pour les uns aux dépens des autres et ce qui s'annonce de plus que préoccupant sur la réforme institutionnelle. Donc, être dans l'actu, ça a plein d'avantages, mais pas que. Malheureusement, entre ceux qui écopent et ceux qui seront mobilisés dans la réunion de cet après-midi, on aura un petit peu quelques bougées dans les tables rondes. Vous connaissez notre parti pris. C'est considérer que face à un débat technocratique et très centralisé, le meilleur moyen de faire que les habitants rentrent dans le débat et le politisent, c'est de poser la question du projet. Poser la question du projet, c'est mieux comprendre ensemble ce qu'est une métropole. Et poser la question du projet, c'est accepter d'en débattre. Je crois qu'ici, tous, nous avons en commun la logique de l'égalité des territoires et nous pensons les uns et les autres des choses différentes sur le chemin pour y parvenir. Il faut accepter ce débat, la dispute, pour construire le consensus qui nous fera gagner. Je veux remercier ici tous ceux qui ont accepté de participer. Je pense aux intervenants et aux journalistes qui, tous bénévolement, ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire réussir la journée. Évidemment, aux militants, aux salariés du siège. Je veux remercier Thierry Sarfis et Anne Fournio pour l'exposition qu'ils ont mise dans l'entrée sur le droit à la ville. Évidemment, 50 ans après, on ne peut pas faire cette journée sans penser au droit à la ville d'Henri Lefebvre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous propose que cet après-midi, le projet politique soit sous l'intitulé le droit à la métropole. Voilà, je vais être le plus rapide possible. Ce n'est pas pour rien, mais je pense que Laurent Sablick, de l'Agence en public, nous en reparlera qu'on commence par un film qui donne la parole aux habitants, parce que précisément, notre parti pris est celui de la démocratie. Alors, place au débat. Une petite remarque encore. Vous avez un Wi-Fi normalement très puissant, un hashtag rencontre-nimeyer, rencontre au pluriel. N'hésitez pas à le faire buzzer. Bonne journée à tous et place au débat. Merci, non, ne ferme pas. Merci Isabelle. Peut-être Pierre Laurent va venir à mes côtés quelques instants, avant qu'on ouvre effectivement le débat, même si... Bonjour Pierre. Voilà. Peut-être un petit mot d'abord sur le fait de commencer de cette façon. Il y a dans la salle, et parmi nos invités, des gens qui travaillent, qui sont des experts, des questions des métropoles en général, du Grand Paris en particulier, et aussi des questions de discrimination ou de présence des couches populaires. Donc ils ont beaucoup de choses à dire, et on va commencer pourtant par vous diffuser quelques minutes de paroles d'habitants. Est-ce que c'est parce que... Comment dirais-je ? à la mode de faire comme ça, ou est-ce que ça a un intérêt pour un sens politique de commencer cette réunion de cette façon ? Non, évidemment, ça a pour nous un sens politique. Je pense que tout projet ou toute bataille, mais en fait un projet, c'est souvent une bataille, et en l'occurrence, je pense que le Grand Paris va être une grande bataille. Je pense que tout démarre par des actes démocratiques. Je pense que les batailles d'aujourd'hui sont démocratiques ou elles ne le sont pas. Et démocratique, ça veut dire donner les moyens dans ces batailles de donner le pouvoir aux citoyens d'intervenir dans ça. Donc je pense que ça a de la signification pour nous de commencer comme ça. Évidemment, et on le verra, je crois, dans les paroles qu'on entendra, il y a beaucoup aussi, il y a des experts qui sont réunis ici, de nature diverse, mais il y a beaucoup d'expertise dans le quotidien. Et nous, ce qui nous frappe dans le travail militant que nous menons tous les jours, c'est que les citoyens qu'on côtoie sur ces questions nous interrogent au quotidien sur ces questions. Et on sait très bien que les enjeux qui les traversent par rapport à la ville, les enjeux du transport, du logement, de l'emploi, sont des enjeux qui les traversent au quotidien. Donc je pense que c'était important de démarrer comme ça. J'ai été très frappé, moi, du fait que dans le débat transport, à l'époque, au moment du débat sur le Grand Paris Express, c'est la mobilisation d'Orbival, c'est le grand débat public qui ont profondément changé le projet et qui nous ont fait passer d'un projet initial qui visait à relier les grands centres d'affaires de Paris à un projet qui vise à irriguer tout le territoire. Donc je pense que c'est un atout de démarrer en donnant la parole aux habitants et en les écoutant. Très bien, merci. Merci, Pierre-Laurent. Alors, on va effectivement faire ça une petite précision méthodologique. On a d'abord une précision horaire. On a jusqu'à 11 heures. Il y a des invités qui sont là. Vous découvrez leur nom. Lisbourg-de-Lepage, géographe, professeur à Lyon 3. Martin Vanier, géographe également, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et également consultant à la coopérative Acadie. Et puis donc Pierre-Laurent, que vous connaissiez, et déjà, et qui vient de prendre la parole maintenant. Moi, je me contenterais d'animer cette rencontre. L'objectif étant, bien sûr, que vous nous apportiez un certain nombre, je dirais, de problématiques, de questionnements qu'on pourra nourrir pendant les réunions. Je parle à nos invités, mais aussi de pouvoir vous donner la parole dans la salle et évidemment, de ne pas procéder par une succession d'exposés un peu long. Je pense que ce sera la règle. En tout cas, c'est ce qu'Isabelle Laurent m'a demandé pendant toute la journée. Essayer d'avoir des dialogues les plus intéressants possibles. Encore un tout petit mot sur ce que vous allez voir. Ça va durer une vingtaine de minutes, un tout petit peu moins. Alors, il ne s'agit pas d'une enquête faite sur le Grand Paris. Il s'agit d'un montage de paroles d'habitants réalisées au cours de 15 démarches de territoire. Le mot un peu jargonneux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des gens qui se sont réunis pour parler de l'avenir, de l'endroit où ils vivent, de leur ville, de leur département, parler d'aménagement. Aucune de ces enquêtes ne portait spécifiquement sur le Grand Paris. Aucune d'entre elles. Mais, évidemment, quand on parle de l'avenir des territoires dans la métropole, les gens viennent très spontanément à parler du Grand Paris. Et vous allez le voir. Des fois, à la surprise, d'ailleurs, de ceux qui ont demandé ces enquêtes, on voit que ces questions sont très, très présentes. Alors, on va donner juste une petite précision méthodologique. Il y a 15 démarches, je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'il y a environ 1 500 personnes qui ont été interviewées et environ 20 000 qui ont été rencontrées. Et c'est donc quelques moments de ces rencontres, de ces dialogues, dans lesquels les habitants ont occupé à peu près 80% du temps de parole, comme on dit, que vous allez voir maintenant. Donc, c'est un montage. Vous allez le voir. Et, évidemment, ça donnera un peu matière à démarrer notre discussion. Donc, normalement, ça va démarrer dans l'instant. Le son, si c'était possible de monter le son et de recommencer, c'est formidable. Merci. Voilà. On va arrêter. Arrêtez, arrêtez, commencez, ça ne vous ennuie pas ? Voilà. Vous pouvez, voilà, arrêter la vidéo. On commence. C'est parti. C'est parti. Je pense, c'est parti. Je pense, je pense, je vais vous donner des visiteurs, du commerce, du monde, du mouvement, du mouvement. Il y a certainement des gens qui s'appellent. C'est mon parti qui s'appellent. Il y a un petit peu ça très bien aussi, je pense. Fortement, on est bon sur un bon lieu, proche Paris, pour moi, il va y avoir le vélo, tout ça. c'est-à-dire qu'il y a un grand emploi qui va arriver. Pourquoi pas créer un partenariat justement avec le département le Grand Paris pour pouvoir, nous, à ce moment-là, créer une cellule d'emploi, c'est-à-dire, je ne sais pas, un bureau, n'importe, qui va ramener tous les enfants qui sont justement à la recherche de cet emploi, qui sont prêts et faire un partenariat avec eux. Voilà, c'est-à-dire. La région Marinière, on l'appelle, c'est le Grand Paris, c'est la Grande Métropole, et bien, quand il y a, il y a, il faut, il n'y a rien, il ne faut pas faire de, il faut pas faire de, il faut pas mal de frais et on saura de l'éducation. Je ne sais pas ce que ce sera le Grand Paris, mais on peut imaginer qu'il y aura peut-être des microphones de compétitivité qui est développée partout, il faut vraiment qu'on se dit sauter bien le Grand Paris, il ne faut pas qu'on se dit dans le coin, du rêve, etc., il faut aussi qu'on se dit le Grand Paris, le Grand Paris. Je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut être maintenant, parce que plus tard, ça va vraiment être, Paris va vraiment se propager, je pense. Je ne sais pas si vous avez fait partie du Grand Paris, mais je sais que Chantilly ou Noëlou, ça fait partie, donc du coup, on est à 10 km. Le Grand Paris, il y a la valeur de la ville, il va faire monter les chiffres, c'est le mobilier, on a pas fait l'argent, il va faire un télévité, je ne sais pas où ça va avoir un point qu'il veut le faire. Donc ça fait partie du bien, ça fait partie de la valeur, il y aura évidemment l'aider, il y aura à tout le monde. Il y a beaucoup de nouveaux trucs, de nouveaux aménagements, il y a même le Grand Paris qui est en construction, et là, c'est une ville qui va être beaucoup rénovée, puisque moi, c'est un peu, on va dire, un train qui va passer par un peu qui est banlieux de l'île de France. que les jeunes ont le même bien de sortir, soit avec sa réactité ou avec sa réactité, soit avec sa réactité. Quand j'étais petite, je me sentais assez exclue, parce que j'habitais à la campagne assez recuse, et aussi, le Grand Paris pouvait étendre ces réseaux de transport, etc., mais sûrement, avec des bus aussi, par des meilleurs réseaux plus rapides, plus simples et plus de place, ça éviterait les gens notamment de se retrouver face à des personnes qui ne prennent pas des étrangers, alors qu'on a dit que ça, c'est bon de ça. Pour moi, c'est une opportunité, une opportunité de développement pour le Grand Paris. C'est une bonne de ce que je veux dire qui sont plus oubliés ou délésés, en tout cas, ces dernières années. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a une belle internaissance de développement, des choses bougent, et elles bougent plus. Et c'est très gratifiant de faire partie des choses qui sont en mouvement. Je vois Malakoff quand on parle des Grands Paris, voilà, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de plus d'investissement. C'est ça qui manque à Malakoff. On a toujours à penser que l'Ina Saint-Germain était d'autres Silicon Valley parce qu'il y a beaucoup de choses. On est à 10 minutes de Paris. Eh bien, nous, on est là, on est un passain minier, c'est le passain du travail. Tout le monde ne veut pas être technocrate. Mais nous, on est les petites mains, on part à Paris, on travaille, on revient, il faut valoriser ce qu'on a. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés françaises en train de parler. Vous savez, comment faire venir des sociétés étrangères dans la ville des Rennes ? Il y a un grand projet de même d'avoir comme un système de Silicon Valley pour nous avancer moi-même. Nous, on a le généphore, vous savez, les fonds de recherche. Et on a beaucoup d'assauts amenés dans le projet Grand Paris. À propos de la question, je puis devant tout à part, est-ce qu'il me fait à ce Grand Paris ? J'espère qu'avec le Grand Paris, il y a des sociétés qui vont venir à vie neuve. J'espère qu'il y a des gens solvables et qui pètent des infos qui vont décider de venir à vie neuve pour qu'on arrête et d'avoir la gorge un peu plus jeune. La Vardy, elle va dans un beau futur, dans un beau progrès. De nouveaux logements, de nouvelles écoles, de tout. Magasins, commerciaux, des cinémas, des parcs. Elle pourrait ressembler beaucoup à Paris. Elle pourrait même s'améliorer, être un nouvel arrondissement. Elle va vers ce qu'on appelle le Grand Paris Express. Toujours plus de moins de transport, plus d'entreprises qui vont s'installer ici, plus d'habitants. Je pense que la ville de l'étri sera dans le terme rattachée à peut-être le trajet par l'entrissement de Paris. On essaye de monter un Grand Paris, donc on essaye de relier un peu le centre de Paris et avec les communes autour, et pas qu'il y a de séparation et une certaine multiplicité sociale. Ce n'est pas forcément que des robots dans Paris, loin s'en faut. Et si des gens plus aisés que l'autre venaient s'installer à l'étri, ça a pensé aussi une richesse, ça a pensé une modification d'un comportement culturel et intellectuel à condition qu'ils veuillent bien échanger et que les petits lios ne passent évidemment. Je pense que ça va beaucoup changer, surtout si le Grand Paris prend un tendant et que ça change autour. Je pense qu'il sera plus propre que le Grand Paris ça leur a permetté de complotabilité, de comploté, de sérénité. Après c'est juste une question de savoir-faire. Des nouveaux appartements, des connaissons, un changement dans l'ambulance de la ville qui s'appelera. Je pense que les habitants de l'arrivée et des portes de Vavillée, des Vaudunie, de Pantin, ils veulent se sentir en sécurité avec de nouveaux logements et ils veulent les multiplicer en toute sorte que tout le monde soit un égo blanc, noir, chinois, on s'en fout et de créer le Grand Paris c'est une bonne idée parce que comme ça on essaie de se mélanger un petit peu tous. Il y a l'arrivée pour une ville qui restera cosmopolite, si on est d'accord, avec les dimensions où il y a d'ailleurs de plus en plus de bobos, on peut dire bon par exemple, on veut être installés au barilier donc ça va un peu pas se réveiller le niveau mais ça peut se réveiller et l'église au barilier. Donc ça va venir à ces gens-là pour justement insister du sang meurtre au barilier et pas du sang des gens qui sont précarisés de gens qui ont de l'argent qui peuvent faire leur propos qui peuvent faire vivre les commerces. des prix qui sont quand même disparus. Plus de bobos vont arriver sans des prix et vont se mélanger culturellement avec d'autres personnes. C'est bien ça. C'est bien de voir sans des prix avec des prix. Il ne faut pas être en train avec un truc traditionnel. Si je suis que à base, je ne peux pas avec des oranges, je ne peux pas avec des... Il ne peut manger que des trucs dans le pays. Non, il faut... Il faut... C'est bon. Est-ce que cette nouvelle population qui va arriver avec les nouvelles infrastructures de transport, est-ce qu'elle va s'élanger à la population ? Par rapport à Paris, j'ai entendu des personnes qui disaient que peut-être un jour on ne serait plus d'ici, que ce serait un grand Paris qui arriverait. Moi, je fais d'ici à dire qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, il faut qu'on garde quand même notre propre particularité et notre propre sociétité de la ville. De toute manière, on vit dans une société où on ne peut pas continuer à vivre sur soi-même. Il faut s'ouvrir, il faut accueillir les autres, il faut des questions de l'autre pour essayer de comprendre ce qui peut nous apporter. Parce que je pense que si la vie des vitres change aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui arrivent, qui sont forcément mal intentionnés, mais ils arrivent aussi avec plein de bonnes choses. J'ai très peur de grand Paris parce que je ne sais pas du tout, en fait, j'y connais beaucoup ce que ça vient, je ne sais pas. Et ça me fait peur parce que je ne vois pas qu'on soit englobée dans un magma de, je ne sais quoi, qui n'est plus d'originalité. Est-ce qu'on va continuer de vivre sur le Pari ? Et toujours être cette banlieue de Pari ? Ou est-ce qu'on peut créer une identité sur place ? Est-ce qu'on peut justement créer du bien sur place, créer du travail sur place, apporter la technologie aussi, mais garder cette identité du campagne ? Il faut garder le grand vitri parce que le vitri c'est une ville qu'il ne faut pas la céder à Paris par rapport au logement qui sera un peu plus cher. Non, de l'argent, par exemple, ils sont des entreprises. Une vitri, elle cherche sa richesse et elle doit se développer. On s'en va dans le grand Paris en gardant notre identité de vitriote. Oui, le Saint-Jean, il y a des une borne en l'agne, il y a des qui se développent. Elle va sur le bon côté, elle va s'entrer dans la dynamique du grand Paris et des projets qui se développent, donc elle se développe, soit elle se rend. Je pense que c'est l'objectif de la mairie, je ne sais pas si on peut arriver à attirer des gens pour faire, mais développer des zones activités, attirer des gens pour faire, attirer de l'activité du coup, de la mystique sociale. Au scénario, c'est ça qu'il y a des vies à l'état d'avance. C'est pas grave, je pense que c'est une idée du potentiel. Le grand Paris, c'est bien, c'est une belle cause pour le développement, pour les infrastructures, les infrastructures à l'écriture. Mais est-ce que cette solidarité de l'écriture qu'il y avait auparavant va faire, c'est que tout ne va pas être centralisé ? il faut bien vous dire, déjà paru. Quand on va faire, c'est joigné va augmenter parce que c'est paru et après, tout va être plus cher. Peut-être qu'il y aura des gens où ils n'auront pas assez à payer leur loyer parce qu'il y aura des gens du mal et si ça augmente plus cher, c'est pas comment ils vont faire les comptes. Comment les gens ne vont rien aux études qu'ils pensent en nous ? Et ils restent chers maintenant ? On a répondu. On a des gens déjà chez moi, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit euro. Ça veut dire, c'est un euro, on a des familles de l'âge, c'est tout cher, 10 euros, comment ? Comment ça s'appelle ? Moi, dans ma tête, je comprends que c'est un stratégie qui veut monter le loyer, qui dit à nos parents « Ah, on ne va pas s'occuper, on ne va pas s'occuper, parce que c'est l'autre. » Mais là, comme eux, il y a des nouvelles reconstructions, tous les nouveaux appartements qui sont en train de se recroquer, pas forcément pour ceux qui vivent à des filles. Comme Paris est à grandir, les gens de Paris vont se réinstaller ici. Et pourtant, ils vont se réinstaller ici pour un nouveau décider. Ce qui est dommage, c'est que ceux qui vivent dans les banlieues depuis je ne sais pas combien de temps, on les voit, on les connaît, on a grandi avec eux. Et il y a des nouvelles constructions qui se font parce qu'il y a un nouveau Paris, pas parce que les gens ils vivent à 50 ans, à 50 mètres carrés, comme ça. Moi, j'ai fait un peu plein d'infrastructures qui sont créées, des entreprises qui sont inventées et des nouveaux logements. Et tout ce que je veux, en fait, c'est que ce n'est pas les gens qui habitent. Moi, par exemple, moi, j'ai ma grand-sœur, elle a fait un BTS et tout, elle a fait une CEDQ. Mais quand je vois des gens qui sortent de ces entreprises, c'est des têtes de Paris et pas des têtes de Ponta. Et moi, ce qui me tient pas à cœur, c'est que, au lieu de faire le boire de vous, quand on s'y vous empruntez des entreprises, des infrastructures pour l'arbreur, et bien, ça puisse profiter aux jeunes d'aubertus, aux jeunes, enfin, des alentours de Saint-Denis et que ce ne soit pas des têtes de Paris qui viennent pour prendre les emplois alors que nous, on a tous les études. Le problème aussi, c'est qu'à Paris, dans les quartiers populaires, j'ai dit Paris 18e, c'est en train de... Enfin, on est en train d'essayer de virer la population la plus pauvre de Paris pour justement les renvoyer vers le Grand Paris, la bande de proches, etc. Donc, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Dans le 18e, je vois vraiment qu'ils essayent de renouveler la population, l'inquiétude sur la pression immobilière et les prix immobiliers. On va en parler dans le film. Est-ce que demain, on arrivera quand même à vivre proche de Paris dans une petite ville comme ça ? Est-ce qu'une famille nombreuse peut vivre à mal accord ? Ça prend le fait du Grand Paris, l'augmentation des loyers, l'augmentation de plus de mètre carré, et puis faire peut-être le quotient familial parce que c'est ça que vous vous montrez que vous voulez pour de la ville ? Dans l'avenir, l'Ivry, elle sera vraiment accaparée par Paris. Je pense qu'Ivry, à la preuve d'incorporance pour Paris, elle est vraiment à la petite Paris. Donc, il y aura les gens riches, il y aura les gens qui ont une bonne situation, qui vont pouvoir acheter et louer les appartements et les logements à l'Ivry pour que l'on est l'un modeste, il y aura les choses. Mais à l'écart, l'homme, le maire de l'homme, c'est l'Ivry, il sera surtout pour l'homme, pour l'avenir, mais pas pour les habitants de l'homme. Peut-être pour le Grand Paris, pour ce qui s'ensuit, pour avoir encore plus de monde, pour avoir plus d'argent, mais pas pour nous, non. Mais non, les habitants, on est là, mais sans plus, on va rester là et on va subir la transformation. Le monde évolue, on est d'accord pour que le monde évolue, mais chaque ville doit évoluer avec ses habitants. Ce qui nous fait un petit peu fort, c'est parce qu'on ne va pas tomber dans une gentrification. C'est toujours un peu le problème, on a l'impression que la gentrification est toujours en train de repousser les villes, qu'elle monte, qu'elle part de Paris, qu'elle creuse et elle pousse les gens de plus en plus loin. C'est pour ça que c'est un peu de la diversité que ça se met dans le pays, Du coup, ça va devenir Paris, que le métro t'avait fait, le travail t'avait fait, et le fait que ça devienne le grand Paris, ça va devenir super cher, pour apporter ce que ça veut dire. Les villes qui se construisent, on sait ce que ça fait, il ne faut pas les gens qui pourront loger tant, ce n'est pas de la gentrification, ce n'est pas de la gentrification, ça s'appelle la gentrification, je crois. Il faut changer la population, le Paris, c'est pas possible, la population du pays, ça ne pourra jamais faire partie de Paris. C'est pour ça que je peux changer la population, si on est ici de l'Empad. L'arrivée du métro, ça ne pose pas de problème, je pense, par contre, j'ai l'impression que ça va accélérer le départ d'une population de champignons, qui sont un peu ces catégories sociales, populaires, qui sont mis à l'égide pour les logements sociaux, qui ne pourront pas se permettre d'acheter très cher, et qui vont partir de plus en plus loin. Les gens doivent absolument garder le paysage qu'on a actuellement, que les campagnes perdurent, qu'on ne soit pas asphyxiés par cette pollution qui est en train d'être programmée sur notre territoire. Les ressources sont en train d'être mises sur le Grand Paris. Et nous, dans la Vête d'Ascène, on est en train de nous voler nos ressources. À Voyant d'Ascène, on est en train de faire une carrière, une extension de la carrière de Calter pour prendre le capillage qui va servir au Grand Paris. Le port d'Achère, en fait, c'est un port qui va servir au Grand Paris. Aujourd'hui, Paris, finalement, appartient au Qatar. Malheureusement, les Parisiens viennent en banlieue, achètent en banlieue, prennent en possession de tout qu'il y a en termes d'immobilier de mètre carré en banlieue. Ça sera tellement cher chez nous qu'on devra bouger, on devra aller du côté de l'Orly et voir pourquoi dans le 77, dans le 50 ans. En gros, il faudrait que nous, on partons du banlieue encore plus tôt et qu'on laisse les riches revenus venir à notre place, en fait. La question, c'est, est-ce qu'on a le droit de l'Ontario ? Je crois que c'est très, très, très important à la fois de changer de l'échelle, parce que, en effet, ça permet peut-être de penser plus grand, plus large, plus cohérent, de manière plus cohérent, mais, sur le cas, qu'on donne une meilleure place aux citoyens à la participation et à ce que ça peut produire, parce qu'ils ont envie de faire, on ne sépare des univers, on est obligé de faire des ponts entre les personnes. Le 1er janvier 2016, il y a la métropole du Grand Paris qui va être créée et, effectivement, on se bat et on dit nos idées, mais là, du coup, c'est 5 à 6 000 logements qui risquent d'être construits et on n'aura peut-être pas d'autres mots à dire. Voilà, je pense que c'est quand même important de savoir les recours qu'on peut avoir avec cette métropole du Grand Paris qui a l'air de prendre le dessus. si vous êtes là-bas et c'est nous qui nous avons fini, donc c'est à nous que vous devez donner la parole. C'est nous, de bon, je ne sais pas, à dire ce qu'on veut que le changement. On a un peu d'idées pour se poser la question et regarder ensemble ce qu'on pourrait faire ensemble en fait. C'est très, très important et nous faisons la vie. La question du Grand Paris, moi, je suis plutôt optimiste. Je ne pense pas qu'Aubervillé va y perdre son âme. Je pense que les invertis barériens garantissent en fait une identité très forte à la ville et ce qu'il faudrait, ça serait en fait de pouvoir essayer de créer un dialogue justement avec la ville de Paris et de trouver en fait une collaboration entre les habitants de l'Orient et surtout qu'eux-mêmes puissent participer justement au développement en fait du Grand Paris. C'était vraiment fini. Alors, il nous manque un micro. Oui, voilà, il est là. On va aller le chercher. Où il est le micro qui reste ? Ah, voilà. Il était caché. Il était caché. Alors, Martin, prenez un micro. Il est aussi. On vous partagerez le micro avec Pierre Laurent. Alors, bon, j'ai entendu beaucoup de réactions dans la salle. Peut-être avec des réactions différentes au début à la fin. Je n'ai pas envie de m'assembler mais vous allez nous le confirmer dans un instant. Alors, peut-être on pourrait commencer par une première réaction à ce qu'on vient de voir et puis ensuite de voir avec vous en quoi ce que vous venez d'entendre interagit ou résonne par rapport au travail que vous menez par ailleurs que vous nous rappellerez rapidement et au fond, plus lancer des questions qu'on va essayer de traiter dans ce premier débat et comme je l'ai dit au début avec évidemment des interventions de la salle ce sera la règle tout au long de la journée. Alors, peut-être Lisbon de Lepage vous allez être la première. Vous avez le micro ? Oui, voilà. Alors, réaction de ce que vous avez vu qu'est-ce que ça vous inspire et en quoi est-ce que ça résonne ou pas avec le travail que vous menez par ailleurs ? Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve qu'il reflète assez les questions qu'on peut se poser en termes d'aménagement et de développement économique. Donc, on voit qu'en fait les habitants ils sont conscients des principaux enjeux et ils ont à mon sens les vraies questions. Donc, on a si on prend leur discours je pense qu'on peut peut-être le diviser en deux en fait le grand Paris Métropole comme des opportunités donc il y a les optimistes et puis il y a les craintifs ou ceux qui qui s'interrogent vraiment sur l'impact que ça va avoir sur leur vie et peut-être conscients un peu des enjeux sociaux donc voilà donc du coup effectivement sur ces éléments-là on voit que le grand Paris ça peut ouvrir des opportunités en matière de développement économique on peut devenir la Silicon Valley ça pose la question il y a des emplois qui vont arriver puisqu'on va avoir le grand Paris Express ça va nous désenclaver ça va rendre la question d'accessibilité ça va mettre en valeur notre ville avec le métro la propreté la convivialité et puis de l'autre côté on a évidemment tous les mécanismes économiques autour des gares des 68 gares avec le risque d'augmentation du prix du foncier des logements qui vont arriver enfin des logements qui vont faire venir arriver de nouvelles populations donc la question finalement qui peut être posée c'est celle de ces nouveaux arrivants ils peuvent avoir des effets entre guillemets vus positivement ou vus négativement donc la peur de la relégation avec la question de la mixité et puis de l'autre côté le fait que ces nouveaux arrivants vont générer dans certains quartiers de la diversité et là il serait peut-être le moment de faire quelque chose et il y a autre chose c'est évidemment le coût de la vie lié en fait à ces nouveaux arrivants du côté des gens qui sont plutôt craintifs avec la question de l'identité donc ce qui m'a beaucoup intéressée dans le reportage c'est que les gens ils sont vraiment ils tiennent à leur ville à leur identité à la politique qui est menée dans leur ville donc c'est plutôt rassurant pour les acteurs politiques j'allais dire ils ont peur de perdre leur spécificité et il y a une question celle de la solidarité des aides sociales qui apparaît donc là on voit poindre le risque de comment faire pour avoir un territoire du Grand Paris qui soit plus homéogène en termes de richesse comment on peut répartir les richesses et puis la question de la on a peur qu'on nous vole nos ressources en fait la question de la pollution et du coup ça nous amène à celle finalement du coût de l'environnement de la qualité de vie et de la construction commune comment on peut construire le Grand Paris métropole ensemble ce que nous rappellent quand même les habitants c'est bien c'est de dire que c'est nous qui faisons la ville c'est pas vous les politiques ou les technocrates et on vous a élus donc maintenant vous avez élus vous êtes tenus de nous entendre de nous écouter donc du coup en termes de recherche pour faire très vite ça reprend un certain nombre de thèmes qu'on peut se poser sur les politiques publiques celle du développement économique social avoir un développement économique et social équilibré celle de l'adaptation entre la qualification et les emplois on a souvent une déconnexion sur les emplois qui sont créés sur certaines zones qui ne correspondent pas à la qualification et qui créent comme l'a dit un des habitants des îlots de cadre complètement ex-territoriaux en fait et qui ne profitent pas à la population locale la question ça pose évidemment la question de l'héritage industriel sur le transport et la qualité de vie donc là je ne vais pas venir mais il y a des études qui montrent un certain nombre de choses on y reviendra peut-être dans le débat évidemment la question des logements et de savoir comment on va pouvoir faire avec un bâtis qui est complètement hétérogène la répartition des richesses j'en ai parlé la question de la gouvernance et donc là c'est une question éminemment d'actualité aujourd'hui savoir est-ce que les départements vont disparaître ou pas comment on fait pour faire avec les habitants le Grand Paris c'est la question derrière du récit évidemment du Grand Paris construire un Grand Paris métropole c'est aussi se construire une histoire commune avoir un projet commune qui soit un projet social et puis je finirai sur la question de l'environnement qui finalement ne transparaît pas beaucoup chez les habitants et qui pourtant est une question qui transcende aujourd'hui la question politique et couide là je mets les pieds dans le plat couide d'une citadelle ou d'un bastion des pratiques d'une citadelle environnementale ou d'un bastion des pratiques écologiques qui serait au centre du Grand Paris métropole comment on peut étendre ces possibles pour avoir une qualité de vie qui soit aussi assez répartie à peu près de manière équivalente sur l'ensemble des territoires du Grand Paris et évidemment on n'a pas parlé des liaisons entre le Grand Paris métropole et le reste du territoire mais ça c'est encore autre chose voilà un peu des réactions à vie très bien merci alors même question Martin Madier d'abord est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris étonné ou non parce qu'au fond vous travaillez sur ces questions depuis très longtemps donc c'est des choses que vous saviez déjà pour l'essentiel ou est-ce qu'on peut dire au fond il y a des optimistes et les craintifs est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez perçu en voyant cette enquête ah oui ça serait prétentieux de dire non j'ai rien appris ça commencerait mal mais là où ça souligne quelque chose à quoi je crois mais qu'on finit par ne pas mettre souvent en avance c'est qu'il suffit pas d'écouter le populaire le peuple ce qu'on veut faire tous ici et dans le film en particulier pour entendre la direction qu'il faut prendre politiquement et être dépositaire d'une parole juste porteuse d'un bon sens et d'une revendication émancipatrice de solidarité etc parce que le populaire le peuple si quelqu'un a une définition certainement il pourra rendre service n'est pas exempt de discordance et de contradiction manifeste et donc je reprends le propos de Lise et pour ça je félicite les auteurs du film parce qu'ils ont joué honnêtement cette lecture là dans la première partie du film le vocabulaire c'est c'est se mélanger s'ouvrir accueillir accéder je me dis bon ben voilà on l'a le populaire il est dans sa tradition là y compris des fois sans trop le savoir avec le petit jeune qui parle de la tête de pantin parce qu'il a bien la tête de pantin effectivement et puis après la deuxième partie du film on a gardé resté conservé identité bon l'identité tout le monde a lu Roger Martelly l'identité c'est la guerre il faut lire Roger Martelly l'identité c'est la guerre et plus court si vous voulez François Julien qui n'a pas le même parcours mais justement c'est intéressant il n'y a pas d'identité culturelle ça se lit dans l'après-midi si les ateliers sont ennuyeux cet après-midi François Julien il n'y a pas d'identité culturelle faudrait il faudrait faire vraiment un beau travail sur la question de l'identité alors moi ce que je retiens tu me demandes ce que j'attrape dans ce film c'est que la métropole bon d'une part ils le disent bien tous c'est un c'est un phénomène de marché c'est un phénomène socio-économique qu'on pourrait aussi quand même se rappeler de temps en temps que l'entreprise l'industrie la production la ville la campagne ce sont aussi d'autres phénomènes socio-économiques c'est un phénomène socio-économique qui raconte ce que devient la ville à l'heure de la mondialisation c'est ça et rien que ça la métropole c'est un phénomène socio-économique qui raconte ce que devient la ville à l'heure de la mondialisation si c'est que ça ça raconte pas comment on fait vivre ensemble des gens qui disent se mélanger s'ouvrir accueillir accéder et des gens qui disent garder rester conserver identité et donc si la métropole c'est que un phénomène socio-économique qui décrit la ville à l'heure de la mondialisation c'est mal parti si c'est pas un projet politique si c'est pas une construction politique et un cadre politique totalement novateur totalement novateur et qui fait effectivement oeuvre d'arbitrer de construire des partis pris des consensus des compromis des explications etc. pour que le populaire s'y retrouve quand il dit ces deux choses extrêmement contradictoires que tout le film si c'est pas ça alors effectivement la métropole c'est que le phénomène socio-économique de la ville à l'heure de la mondialisation il y en a dans le monde entier et il y a toutes sortes de choses c'est le Caire Hong Kong c'est assez amusant de voir que Silicon Valley fait modèle économique donc San Francisco Tokyo etc. et parmi tout ça il y a Paris la question c'est le projet politique c'est le cadre et c'est le projet politique et je reviendrai dans le débat sur ce très bien alors même motif même punition non pas punition Pierre Laurent une réaction et puis une petite question complémentaire que je vous poserai derrière alors une réaction déjà à ce que vous avez entendu qu'est-ce qui vous a marqué la réaction sur le film moi c'est que justement moi je l'entends pas comme étant comme ayant même si le film est construit comme ça les optimistes et les craintifs je pense que les gens sont les deux à la fois et moi c'est ce que j'entends dans le film c'est à dire les gens disent c'est un atout et c'est une opportunité et ils disent très bien pourquoi c'est à dire qu'ils veulent l'égalité face à la mobilité l'égalité face à l'emploi l'égalité voilà ils disent nous nous voulons tous avoir accès nous vivons dans la métropole et si la métropole est un atout pour ça nous sommes partants et en même temps ils sont assez lucides c'est à dire qu'il le phénomène de centrifugeuse qui expulse toujours les mêmes vers les bords et qui les éloignent de ce droit ils se demandent si le grand pari va être l'amplification de la centrifugeuse ou au contraire ça donc ils expriment en même temps des craintes donc moi je le vis plutôt comme quand j'entends le film je me dis que finalement les gens sont assez lucides c'est à dire qu'il y a une part d'espoir dans le fait que ça puisse résoudre un certain nombre de problèmes et il y a une part de crainte qui est liée à l'amplification possible et quand même c'est un risque réel reconnaissons-le d'amplification l'autre chose qui me frappe c'est que sur la question de l'identité ce qu'on pourrait appeler l'identité c'est qu'en fait on voit l'ampleur en fait à travers cette question là effectivement les gens savent bien et qu'ils ne sont pas égaux aujourd'hui face à ces droits donc ils le décrivent à leur manière alors bon effectivement les têtes de Pantin et les têtes de Paris pour moi qu'ils soient un enfant de la porte de Pantin ça me fait marrer parce que moi je n'ai jamais je suis passé d'un bord de l'autre à la porte de Pantin depuis que je suis né je veux dire donc je ne sais pas si j'ai une tête de Paris ou une tête de Pantin mais pour moi c'est la même chose donc lui évidemment le dit très clairement ne le vit pas comme ça et il y a un autre témoignage qui dit très bien ça qui parle du remplacement des populations c'est ça dont les gens ont peur c'est à dire est-ce que ce qui va se construire est fait pour nous ou va être fait par d'autres et nous on va dégager ils le disent ils le disent très clairement dans le film donc moi je pense qu'effectivement on voit à travers ce film que la question est au fond elle est au fond la question démocratique la question politique pour moi va être centrale et les gens dans la fin du film le disent très bien qui va décider pour qui on va le faire comment on va le faire et je pense que ça devrait nous encourager à faire de la question démocratique et politique dans tous ses aspects une question une question centrale dans cette bataille parce que si on construit au fond pour aller un peu plus loin sur ça si on se dit la métropole est construite sur le thème de l'attractivité avec les logiques actuelles parce que l'attractivité actuelle telle qu'elle est conçue aujourd'hui sa conception économique est une logique de construction des inégalités et puis on fait de la compensation ça c'est une manière de faire qui ne va absolument pas répondre à ce que demandent les gens dans le film ou alors on dit c'est l'égalité dans le droit à la mobilité au logement à l'activité etc et donc il faut mettre la question démocratique et politique au coeur c'est à dire le pouvoir des habitants d'intervenir dans les processus qui vont se construire et je pense que c'est c'est là qu'il y a effectivement une confrontation qui est engagée et on y reviendra peut-être dans la journée mais qui qui est à mon avis centrale on va y revenir ce que je propose pour procéder d'une manière dynamique on va dire ça je voudrais bien prendre avant de revenir vers les invités à qui je demande de réfléchir sur les questions je ne veux pas trop sur les réponses parce qu'il suffirait à la limite de lire les ouvrages que vous avez écrits les uns les autres pour avoir les réponses mais sur les questions qu'il faut se poser si on veut vraiment progresser par rapport à cet état des lieux que vous partagez tous je le vois bien sur le paysage je dirais de la pensée des habitants donc je vais donner la parole un petit peu un temps à la salle je vous demande tous d'être un peu court j'ai déjà assisté à des débats ici chacun a tendance à prolonger des fois son intervention si je veux pouvoir donner la parole de manière équitable et qu'on fasse progresser le débat il faut avoir un peu de discipline donc je vous demandais d'être court dans vos interventions par contre je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle ni si quelqu'un est en charge de les passer je ne crois pas je ne vois personne qui se désigne donc il va falloir se débrouiller comme on peut je ne sais pas si on vous entend voilà ça c'est Julien Zouguebi qui sait absolument tout faire qui s'y colle voilà alors il y a des mains levées levez bien les mains ici présentez-vous à chaque fois ce sera gentil allez on y va c'est parti on prend quelques interventions je reviens vers mes invités c'est une séance de géographes voilà donc il y a beaucoup de géographes devant, derrière, partout voilà donc moi ce qui me frappe je pense que l'élément constitutif et ce n'est pas ici qu'on me contredira je suppose de la problématique parisienne particulière c'est effectivement le rôle qu'a joué la banlieue communiste enfin gérée par les communistes dans ce brassage de population cet accueil etc et ça donc la tête de pantin ça vient un peu de là mais il faudrait enfin pour moi voilà je vous dis franchement que si je continue à m'investir dans ces questions-là à mon âge canonique c'est parce que je pense qu'il faut absolument garder cette pépite qu'on a dans la société parisienne parce que les caractéristiques de cette métropole ont dû énormément à ce parti-là à ces mouvements-là au front populaire à la résistance etc et donc moi c'était ça que je voulais dire et voilà c'est très bien on y reviendra il faut remarquer que dans la première partie les gens justement parlent du Grand Paris comme une possibilité d'accentuer le brassage encore et de sortir au contraire du confinement monsieur oui Francis Gaboulot j'habite Argenteuil je suis secrétaire de section du PC moi le film est intéressant puisqu'il ouvre un débat donc alors après dans ce débat je ne sais pas où je peux me positionner entre une euphorie de construction de quelque chose de nouveau ou les besoins que ça va générer justement de cette métropole pour autant la réalité telle qu'elle est vécue dans ma ville à Argenteuil troisième ville de l'île de France 108 000 habitants c'est une détérioration économique une détérioration par rapport je dirais au logement par rapport au transport par rapport au secteur de la santé par rapport à l'éducation et la question qui vient tout de suite après ce constat là c'est est-ce que le métropole va pouvoir offrir justement tout ce qui se détériore avec une situation économique très difficile je ne parle pas de l'emploi etc et la question qui est pointée quand même qui est importante et là je ne sais pas comment l'aborder c'est reprendre le pouvoir sur la ville sur les décisions alors que la métropole nous semble éloigné du pouvoir de décision et bien sûr comme vous l'avez dit sur des choix économiques où les habitants ne pourraient pas se retrouver et je pense que c'est une question importante très bien merci et merci pour la brièveté de vos interventions levez bien la main pour que Julien qui court partout puisse vous voir merci d'aller effectivement au fond aussi c'est important oui Gabriel Massou conseiller départemental des Hauts-de-Seine moi je pense quand même qu'à la vue du film on n'est pas devant un problème qui serait totalement nouveau la centrifugeuse fonctionne depuis des décennies dans ces territoires c'est pas le mot le grand pari qui crée un phénomène totalement nouveau on est face à une qui existe et que l'on vit tous comme citoyens ou comme élus on l'a assez dénoncé ça a été Paris mais c'est aussi vrai en banlieue la centrifugeuse fonctionne aujourd'hui parce que le marché conduit à expulser de plus en plus les populations les plus pauvres des territoires les plus riches mais c'est le marché qui décide et outillé pour contrer la loi du marché ça se saurait si aujourd'hui nous ne sommes pas outillés politiquement que ce soit au niveau régional départemental ou communal donc là que pointe le Martin Vanier est totalement celle qui m'intéresse moi quel projet politique innovant face à cette situation la technique censure donc quel projet politique innovant face à cette situation soit le politique prend la main sur les questions qui nous sont posées soit c'est le marché qui aura la main et on connait les résultats de la loi du marché donc je suis pour qu'on se pose tous réellement la question c'est pour ça que j'interviens en début de matinée parce que c'est la journée qui va être là dessus mais quelle réponse pouvons-nous nous donner pour que le politique au sens nôtre du terme c'est à dire les citoyens des élus de nouvelles configurations de construction politique soient à la bonne échelle pour avoir le pouvoir sur cette ce qu'on appelle le grand pas merci moi c'est la question que je me pose merci allez on continue je prends juste pour préciser je vais prendre encore deux interventions je prendrai les autres après ne vous inquiétez pas voilà et ensuite je voudrais revenir vers Lisbourg de Lepage et Martin Vanier pour nourrir un peu notre discussion voilà qu'on n'en reste pas seulement sur ce constat bonjour je suis Daniel communiste de Seine-les-Mars voilà ce sur quoi je m'intéresse c'est de savoir si la métropole ou le Grand Paris va concerner toute l'île de France ou bien seulement la petite couronne et cela donnera une idée de la façon dont ils envisagent l'égalité ce qui est sans opposer l'inégalité ok merci merci allez encore je voudrais prendre une intervention madame là tout à fait à gauche voilà et puis ensuite ne vous inquiétez pas je vous redonnerai la parole mais je voudrais revenir à un moment vers nos invités oui je vous ai vu madame merci je suis Patricia Torjman la maire de Gentilly Gentilly qui est la une des plus petites communes populaires au port de Paris avec le plus fort pourcentage de logements sociaux je pense que justement la vision citoyenne du Grand Paris et de ce qui est en train de se préparer petit à petit est plutôt une vision lucide parce qu'elle met bien l'accent sur l'ambivalence entre justement le risque de répulsion comme par le passé comme dans l'histoire de nos banlieues c'est plutôt lucide c'est comme ça que les choses se sont tout le temps faites on a toujours relégué les populations les plus modestes plus loin et en même temps le regard sur c'est un mouvement incontournable il faut qu'on en fasse partie et je trouve que ça nous donne plutôt l'idée qu'il nous faut prendre le dessus et construire réellement avec les citoyens ce que le Grand Paris populaire peut être merci ok merci donc comme prévu alors je vais inverser c'est facile à prise de parole Martin Vanier ensuite Lisbordeau de l'âge voilà de manière à ce qu'on relance un peu le débat d'abord peut-être réaction à ce qui a été dit puis surtout vous vous y voyez quelles questions à se poser si on veut vraiment ne pas se contenter de constater que le marché est comme ça que la politique devient difficile à mener dans ces conditions quelles sont les deux questions trois questions ou la question à se poser au vu de ce débat je propose qu'on essaye de tenir en permanence la lecture de ce qui se passe de ce que pensent les gens de ce qu'ils anticipent de l'endroit où ils sont dans la métropole de ce que monsieur vient de dire sur la petite et grande couronne ce que madame vient de dire sur on est envahi mais on rentre dedans etc la dimension socio-économique du phénomène sur lequel je veux dire un mot et en même temps en permanence l'exigence de dire et alors qu'est-ce que ça a comme implication sur comment dit le collègue du département les nouvelles configurations de construction politique parce qu'il y a un devoir d'innovation parce que sinon si tout ça consiste à dire qu'il faut absolument s'arc-bouter sur les structures politiques du 19ème siècle qui ont généré ces banlieues rouges qui n'existent plus pour une partie d'entre elles en tout cas pas dans leur identité politique d'origine alors moi personnellement ça ne m'intéresse pas du tout du tout en tant que chercheur parce qu'il y a là une nostalgie politique qui me paraît complètement à l'opposé du rendez-vous métropolitain et ce que je veux dire sur le premier segment il faut qu'on tienne les deux en permanence c'est que on ne peut pas s'en tenir à une lecture des riches et des pauvres des envahisseurs et des évincés du centre et de la périphérie parce que justement la métropole comme l'a dit aussi un intervenant ça fonctionne depuis des décennies la métropole moi j'y réfléchissais pour préparer un peu à partir de quand Paris devient un fait métropolitain c'est à dire une ville ouverte sur le monde dans lesquelles les mécanismes ne sont plus du tout les mêmes que ceux de n'importe quelle ville de notre pays de province comme on disait maintenant on dit de région je pense qu'en fait ça date de la fin du 18e siècle et du phénomène révolutionnaire parisien qui a fait que tout d'un coup Paris a endossé une sorte de figure et de devoir d'universalité c'est à partir de là d'ailleurs que les premiers migrants arrivent et les premiers migrants sont allemands fin 19e c'est raconté à la cité de l'immigration bref tout ça pour dire qu'on ne peut pas se raconter deux siècles de métropolisation ou de métropole en disant simplement que c'est un endroit où il y a des riches et des pauvres et des bobos et du populo un centre qui va toujours plus riche excusez-moi j'habite à Châteaurouge donc je ne vois pas complètement le phénomène toujours plus riche même si bref et puis une banlieue qui est toujours le réceptacle des perdants oui enfin pas tout à fait sur une moitié entière de la banlieue et même dans la banlieue est à Saint-Maur apparemment le réceptacle n'a pas l'air de se porter trop mal sauf éventuellement pour inondation mais ça c'est encore autre chose bon donc déjà attention à nos clivages les contradictions on peut les porter dans nos têtes le fait métropolitain à la société que ça travaille elle n'est pas binaire et elle n'est pas binaire dans l'espace non plus quant aux nouvelles configurations du coup moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est la question de la distance entre mandant et mandaté entre habitants citoyens voilà et représentants c'est la question de la distance parce que dans une première grande époque de notre république on estime que plus la distance est courte et plus la qualité démocratique est forte d'ailleurs très bon exemple de distance très courte c'est Balkany à Levallois-Péret voilà la distance c'est ultra courte et donc la qualité démocratique bien sûr et puis on rentre dans un schéma où la métropole et bien c'est 7 ou 12 judicieuses questions 7 ou 12 millions d'habitants alors c'est quoi comment ça se mesure la distance on va en rester calé à l'idée que l'élu est un bon élu parce que je le croise le matin ou est-ce qu'on va arriver à créer une nouvelle configuration politique dans laquelle effectivement on sait organiser un débat des arbitrages des capacités de se faire entendre de prendre des décisions à 7 ou 12 millions ce qui fait voler en éclat ça c'est mon parti idéologique ce qui fait voler en éclat totalement les structures dont nous avons hérité qui s'appellent et j'ose le dire des communes et des départements et qui impliquent un renoulement total du jeu politique qui ne peut plus continuer à s'enfermer entre moments de participation moments de représentation c'est à dire moment où la parole est libre allez-y tout le monde s'exprime on verra bien ce qu'il en sort et maintenant excusez-nous nous avons un boulot dans des instances techniques et politiques qui prennent des décisions je veux dire des budgets etc voilà quelques pour l'instant on a encore un petit peu de temps je ne fais pas des propositions très précises sur ces nouvelles configurations politiques mais la métropole ça doit être un laboratoire politique pour réinventer les solutions pour redonner une on dirait un peu de façon savante une métrique c'est à dire une forme de mesure à la distance le politique ne peut pas être simplement dépositaire de la proximité pas quand on prétend être tous ensemble dans une scène politique aussi large ample complexe et diverse que celle que je viens de dire c'est pour ça qu'il faut absolument sortir du clivage des riches et des pauvres des centres et des périphéries il allait assez bien à nos structures politiques du XXe siècle parce qu'effectivement ça permettait de dire écoutez nous on va faire le socialisme municipal ou le communisme municipal ici et puis vous malheureusement à Neuilly vous faites ce que vous allez faire à Neuilly ou etc et donc elle était très binaire notre métropole politiquement quand même et d'ailleurs elle est tellement binaire que c'est le lieu de France où se sont adossés la plupart des partis politiques le parti communiste ce qui s'appelle aujourd'hui les républicains un drôle de nom etc c'est là où c'est né ces oppositions et ces clivages donc moi je pense que la scène politique sa réinvention elle doit s'adosser à cette énorme diversité sociale culturelle cosmopolite et nationale multinationale et que c'est là dedans qu'on va peut-être pouvoir se redire comment on fait une scène politique métropolitaine merci Lisbord de Lepage un peu dans la même dans la suite de ce qu'on veut dire ou différemment ou complémentairement quelles sont les questions nouvelles qui se posent parce que je suis frappé souvent quand on fait réagir à ce genre de paroles on peut y voir ce qu'il y a de traditionnel ce qu'on a toujours vu ou bien essayer de percevoir ce qui se pose différemment alors qu'est-ce que vous voyez comme question nouvelle à se poser si on veut pouvoir penser ce qui se passe et intervenir sur ce qui se passe pas seulement dans ce qu'on vient d'entendre et de voir mais dans le débat qui commence à s'instaurer je ne sais pas s'il y a quelque chose vraiment de nouveau en fait je pense qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux mais c'est plus l'intensité qui est donnée sur certains aspects des questions qui sont posées aujourd'hui moi ce qui me je trouve c'est pas nouveau mais c'est une intensité plus forte sur la nécessité de penser les territoires en complémentarité et là on est obligé parce que si on ne veut pas que les déplacer des habitants et si on veut que chaque territoire garde que certains territoires puissent garder une certaine identité ou leur patrimoine entre guillemets culturel historique social qui garde ces éléments-là qui va un peu les caractériser pour faire pour faire pour faire cela il faut évidemment qu'un certain nombre de populations puissent rester sur leur territoire bénéficier de ces de ces efforts qui sont faits en termes d'aménagement d'accessibilité de logement et il y a un habitant qui le dit le dit oui on fait des nouveaux logements mais en fait c'est pas pour nous c'est pas pour les gens des cités donc du coup si on veut réussir le pari de la complémentarité territoriale et si on veut éviter ce processus de relégation et si on veut que chaque commune ou chaque territoire puisse garder une partie de son patrimoine parce que perdre son patrimoine c'est perdre à peu près beaucoup de choses en fait c'est un risque qui est majeur il faut avoir une garantie un dialogue qui puisse s'instaurer en mettant en place peut-être certaines commissions accepter qu'il y ait des nouveaux arrivants mais que ça soit pas tout pour les nouveaux arrivants du côté des populations qui sont moins aisées et puis de l'autre côté accepter que des populations peut-être entre guillemets moins aisées arrivent sur des territoires plus riches et du coup on aurait de la diversité ou ce que certains appellent de la mixité moi j'aime pas le terme mixité aurait de la diversité sociale dans d'un côté des territoires ils disent beaucoup de l'ouverture voilà c'est le mot qui revient le plus à l'idée d'accueillir des gens et de l'autre côté de l'ouverture aussi dans les territoires les plus aisés et du coup là on arrive à faire quelque chose qui va être une émulation parce qu'on aura des liens qui vont pouvoir se créer par les lieux de travail donc ça c'est la question en fait éminemment si on veut aller vers la question politique je pense que c'est penser les territoires en complémentarité mais pas en monofonctionnalité territoriale voilà et de l'autre côté la deuxième question qui me paraît extrêmement intéressante et qui est liée à la première c'est évidemment de penser les espaces résidentiels et les espaces de travail il y a une déconnexion entre ces deux types de lieux donc on a beau faire des métros si vous habitez à Vitry mais que vous travaillez en grande banlieue ou en banlieue proche vous allez avoir ces problèmes d'accessibilité et donc avoir une adéquation entre le lieu de résidence et le lieu de travail et donc là c'est penser aussi en termes de territoire penser aux populations qui sont habitantes lorsqu'on fait lorsqu'on fait ce qu'on appelle la création d'emploi donc penser au niveau de qualification aux qualifications sur son territoire pour que l'implantation des entreprises corresponde et évite ces navettes des populations évite aussi la prédation de territoire et les têtes de pantins par exemple on a d'autres exemples sur le territoire du Grand Paris donc du coup pouvoir harmoniser et réduire cette fracture socio-spatiale qu'on trouve à l'échelle de l'île de France mais qu'on trouve à l'échelle du Grand Paris métropole entre un Ouest un peu plus aisé avec des emplois plus qualifiés puis un Ouest puis un Est qui est évidemment un peu qui subit aussi tout simplement la désindustrialisation encore ou le départ de l'entreprise donc voilà moi je pense que c'est les mots les mots les plus importants pour moi pour la réussite c'est complémentarité et non pas concurrence territoriale complémentarité ne veut pas dire monofonction c'est à dire les territoires riches vous occupez des riches les pauvres des pauvres pareil pour les emplois et puis cette question de l'adéquation en termes d'emploi voilà mes deux réactions pour penser le projet peut-être politique et la manière d'aller vers le Grand Paris et de construire un récit métropolitain je vais retourner un peu dans la salle Pierre-Laurent je vous redonne la parole peut-être en conclusion du débat juste pour faire un point d'ordre comme on dit il y a une question que je vous invite à réfléchir et d'ailleurs qui vient d'être abordée aussi c'est pourquoi à partir de cet état des lieux les discours que mettent en avant un certain nombre d'élus qui énoncent ces vérités pourquoi est-ce qu'il ne prend pas j'allais dire pourquoi est-ce qu'au fond ça paraît pas efficient de dire voilà on vous dépossède Paris le Grand Paris c'est intéressant mais il faut faire attention à la question de l'emploi de l'éviction pourquoi est-ce que ce discours qui paraît aller de soi et qui sort d'ailleurs tout naturellement de ce qu'on vient d'entendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'air de fonctionner et de prendre on ne voit pas de grande mobilisation se faire autour autour de ces questions à part au niveau des institutions bien sûr toujours très mobilisables mais c'est tout à fait différent alors voilà je vous invite à réfléchir à ça et j'inviterai aussi mes invités à réagir à ça et je donne la parole allez allons-y moi je n'ai pas les micros donc il faut que ceux qui les ont se y aillent Eugène Bégoch donc je milite ensemble le Front de Gauche et j'ai par ailleurs travaillé longuement sur Grigny-Grande-Borne sur Beson et un certain nombre de villes comme Clichy-Sous-Bois ma question s'adresse à Martin Vanier sur cette question de l'arbitrage et de ne pas le pas de deux que vous faites un peu monsieur Vanier par rapport à l'enjeu de confrontation politique qui est en cours que je crois Pierre Laurent a tout à fait correctement placé à un moment une des femmes dans le film parle de 5-6 000 logements il est question aussi d'implantation économique et quelqu'un parle de micro-territoires attractifs etc vous nous dites il faut sortir des vieilles institutions la commune le département il nous faut de nouvelles instances d'arbitrage de mémoire il me semble que le préfet de région de Sarkozy en 2007 2008 2009 a effectivement arbitré beaucoup de choses je pense au contrat de développement du Grand Paris où les questions de densification ont été au centre des choses et pour ma part il me semble qu'en Ile-de-France on est dans une situation assez particulière avec des institutions étatiques comme l'AFTRP l'agence foncière technique de la région parisienne qui est un gros poids énormément d'arbitrage je termine je disais juste c'est le Grand Paris Aménagement pour ceux qui ne connaissent pas le sigle tout à fait je sais que c'est le Grand Paris Aménagement et donc ça me pose un problème quand même que l'état soit aussi intrusif je voudrais rappeler qu'en matière d'arbitrage le Grand Paris a commencé avec le blocage par Fillon du schéma régional du premier schéma régional adopté par la région Ile-de-France qui n'a pas été transmis par le premier ministre au conseil d'état il me semble monsieur Vanier qu'il y a là des instances d'arbitrage qui nous posent problème et moi les communes les départements ça reste tout à fait des points d'appui et ce n'est pas archaïque pas plus que le clivage riche pauvre très bien je ne sais pas si voilà il se chargera de répondre bien entendu on va continuer allez il faut voilà il y a un, deux, trois, quatre cinq que des hommes d'ailleurs mais bon ça c'est votre problème ah madame je ne vous voyais pas excusez-moi oui oui merci Julien monsieur oui dans la même démarche il faut parler parlez bien dans le micro sinon on ne vous entend pas du tout voilà il fonctionne si vous le mettez vraiment contre votre menton non ou quelqu'un l'a éteint alors parce qu'il était allumé non je pense j'ai allumé là ça va donc il faut il faut voir ça va comme ça ça va bon ça a pris quelque chose vous allez non non on va donner la parole à quelqu'un d'autre et pendant ce temps on va essayer de régler votre problème de micro excusez-moi voilà bonjour donc je suis Eddy Jacquemart le président de la Confédération Nationale du Logement plus ancienne association d'habitants puisqu'on a plus de 100 ans évidemment ce film nous interpelle au plus haut niveau puisqu'on est évidemment on a bien compris l'espoir les craintes mais surtout moi je voulais souligner la clairvoyance des habitants sur les questions qui se posent et sur le justement je voudrais orienter mon propos justement sur la parole des habitants et comment on va faire pour véritablement qu'elle soit prise en compte dans la construction de ce Grand Paris parce que je crois qu'on doit véritablement revendiquer le droit à la métropole pour tous et c'est pas gagné alors le droit à la métropole pour tous avec la parole des habitants il y a des lieux qui existent pour l'instant mais qui ne sont pas suffisamment utilisés à notre sens notamment les conseils citoyens où ils sont un petit peu un petit peu compliqués à mettre en place dans les communes mais on a aussi d'autres lieux qui sont importants qui sont notamment les conseils d'administration des organismes bailleurs HLM puisqu'il y a eu cette question qui est venue sur les attributions de logement et on est obligé aujourd'hui de faire le parallèle avec la réforme structurelle que veut faire le président Macron dans les HLM puisque véritablement on va assister aussi à une concentration des organismes HLM avec une perte véritable de la place des habitants parce que vous savez que dans les conseils d'administration on a des élus représentant les locataires et les fusions qu'il va y avoir la concentration qu'il va y avoir ça va encore perdre en effet dans les conseils d'administration donc je pense qu'il faut pour répondre je pense à cette question nous on a des propositions à la CNL notamment d'augmenter le nombre des administrateurs dans les conseils d'administration de donner des lieux des lieux aussi de débat dans les quartiers puisque concrètement par exemple on a de plus en plus de mal à réunir les habitants puisqu'avant on avait ce qu'on appelle des LCR des locaux résidentiels collectifs aujourd'hui on n'en a plus on a des habitants qui se rencontrent dans les parkings donc si on veut véritablement gagner cette bataille du Grand Paris pour tout le monde et qu'on puisse répondre à ce grand espoir des habitants il faut que concrètement on réussisse à avoir des choses pratico-pratiques et aussi tenir compte de la politique nationale vous savez comme moi que le président Macron a aussi en idée notamment sur les entreprises sociales pour l'habitat c'est à dire les HLM de la partie du MEDEF il veut en fait faire deux grands HLM sur les régions donc ça veut dire qu'on va assister à une très très grande concentration et on n'aura plus la place nécessaire donc merci merci beaucoup alors on va refaire une tentative voilà là pour l'instant ça fonctionne ça marche voilà donc je vous dis l'importance du Grand Métro le Grand Métro c'est quand même ce qui va même s'il est retardé il sera réalisé et il permet un certain nombre de mobilités différentes ils sont mutés de banlieue en banlieue actuellement et donc à l'intérieur de la métropole mais quelles sont aussi les incidences il y a des gares les gares c'est un élément stratégique parce que les gares c'est une zone d'attraction aussi bien économique que sur l'habitat que sur les populations et donc des mutations sont en train de se faire et vont se faire donc l'adaptation qu'il y a autour de ces gares dû à l'urbanisme de l'immobilier ce n'est pas qu'un problème de promoteur et de la tentative de la société du Grand Paris qui n'a pas assez d'argent pour faire ses gares de rechercher le maximum en augmentant les charges foncières non c'est un problème politique et ce problème politique est-il suffisamment pris en compte on demande des parties on demande de chaque collectivité ce n'est pas évident et il y en a certaines qui le prennent bien sûr aussi de manière très comme vous parliez de Neuilly ailleurs de manière très significative et il y a donc une autre incidence il y aura forcément des mutations parce que cette zone est à l'attraction mais également les mutations ça veut dire quoi qu'il peut y avoir des endroits qui se viennent défavoriser qui jusqu'à présent vivent parce qu'avec cette mutation qu'il y a de commerciaux vers l'attraction de d'accord ok j'espère qu'on a saisi l'essence que vous disiez madame monsieur je vais encore prendre oui ici également allez-y bonjour moi je suis pas loin de Pantin je suis côté Paris par contre et donc moi il y a un autre vous parliez de mixité mais il y a un point moi qui m'embête beaucoup dans cette histoire de mixité comme vous dites on envoie beaucoup de gens en banlieue etc enfin ça va être leur lieu leur lieu de résidence future mais il y a une partie de la population qui est et qui sera de plus en plus oubliée dans cette affaire là c'est les personnes comme moi des personnes avec des handicaps parce que dans ce grand Paris nulle part il n'est indiqué un grand projet sur l'accessibilité de tous les lieux de ce grand Paris pour se déplacer d'un endroit à l'autre voilà moi j'ai une je suis avec cet handicap mais j'ai une de mes filles qui l'a aussi et elle habite en banlieue et elle n'a pas le choix elle est obligée de travailler dans la même ville où elle est dans la même banlieue dans la même ville parce que il n'y a pas assez de moyens de transport il n'y a pas assez de solutions pour se déplacer quand on a un problème comme celui-là alors ce problème-là il peut aller aussi il peut concerner des personnes qui ne savent pas lire ou des personnes qui ont des enfants ou des personnes âgées il ne concerne pas que les personnes en situation de handicap mais je pense que ce problème d'accessibilité il faut y songer davantage mettre davantage d'escalators des bus supplémentaires enfin il faut faire un grand Paris mais qu'il soit un grand Paris accessible à tous avec un grand T merci merci madame merci beaucoup alors il y a une dame au deuxième rang Isabelle là qui est voilà ensuite il y a juste derrière elle et puis là-bas le monsieur à la moustache là-bas et puis ensuite je voudrais revenir à nos invités oui 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 pardon vous inquiétez pas vous avez juste à côté du micro vous inquiétez pas je crois que j'ai brûlé la priorité à mon voisin de droite Marie Collet militante communiste à Saint-Denis moi ce qui me pose question sur le projet du grand Paris enfin l'actualité du grand Paris c'est surtout pour moi la l'application du traité je crois que c'est le traité de Lisbonne l'histoire de mise en compétence absolue et partout donc compétence des territoires ça veut dire quoi ça veut dire de toute façon effectivement subir la loi du marché et quel outil on a pour pour résister à ça étant donné que déjà l'état n'est pas capable de résister au marché et aussi reine du MEDEF et compagnie à tel point qu'on peut l'appeler l'état MEDEF comment vont faire les régions voilà très bien merci alors passez le micro au monsieur qui est au bout là voilà ensuite on reviendra derrière vous mais ça fait longtemps qu'il l'attend voilà et ensuite je vais revenir je vais prendre encore deux interventions et je reviendrai avec mes invités allez-y Dominique Chauvin prospectiviste je ne veux pas aborder la dimension prospective et systémique à ce stade qui inclut le problème des gares et de l'accessibilité je voulais juste réagir au film et à votre débat jusque là le Grand Paris se veut être un projet de développement social économique mais aussi culturel or je n'ai pas beaucoup entendu la dimension culturelle dans le film et dans votre débat jusque là alors que la dimension culturelle elle est assez fondamentale dans la structuration les grandes métropoles rayonnent par leur économie mais aussi par la culture qu'elles veulent montrer Paris historiquement quand il s'est développé sous forme de couronne on a développé des habitations mais en même temps des théâtres et on sait où ils sont situés aujourd'hui près des grands boulevards et donc on voit bien que dans la construction du Grand Paris si on ne prend pas en compte au départ la dimension culturelle pour fixer cet élément dans les populations là où elle se trouve on aura bien entendu des déplacements qui sont inutiles il n'est pas normal que le le vendredi soir toute la banlieue débarque à Paris pour aller au cinéma il n'est pas normal qu'il y ait des déserts culturels dans des zones et du coup ma question elle est est-ce que le grand oubli dans tout ça pour structurer à la fois les dimensions sociales et économiques ce n'est pas la culture qui a été oubliée très bien allez on va prendre j'avais dit deux interventions voilà et oui très bien oui juste je suis Bruno Pirriou élu d'opposition à Corbeil-Esson et aussi le Grand Paris même si on est à 45 kilomètres d'ici avec un sentiment toutes ces villes Évry Corbeil-Esson on est dans une nouvelle agglomération de 24 communes de 240 000 habitants assez reléguées par rapport à ce qui peut se passer à la petite couronne et pourtant moi un sentiment partagé avec ce qui peut se dire partout en Ile-de-France c'est que sentiment que tout ce qui est en train de se passer échappe à la grande partie des citoyens moi ce qui m'effraie le plus c'est que si Gabriel Massou a raison de dire que c'est une bataille entre le marché et la démocratie la capacité des gens à maîtriser ce qui se passe en Ile-de-France il y a un petit risque c'est que cette bataille on la perde si nous parvenons pas nous ici à en faire un grand enjeu de bataille politique et de bataille démocratique moi par exemple j'assiste médusé il y a une semaine au voeu du maire d'Evry ancien PS qui se tourne vers le maire de Courcouronne ville d'à côté ancien les républicains vice-président de la région Ile-de-France aux côtés de Pécresse et qui annonce sans que ça n'ait fait le débat aux côtés de personnes que les deux villes vont fusionner à la fin du prochain mandat et qui a des transformations énormes qui se passent où de citoyens nous sommes tous en train de devenir des sujets d'un grand mercato territorial qui est en train de se passer sur lequel nous n'avons aucune prise l'intérêt fort pour moi du film c'est que quand on donne la parole aux citoyens sur des sujets qui pourraient nous paraître complexes Grand Paris etc il y a une capacité des collégiens jusqu'à n'importe quelle personne à avoir un discours des désirs à exprimer et moi je crois que s'il n'y a pas de définition de l'intérêt général de ce que serait la bonne métropole sans démocratie est-ce qu'une des décisions en tout cas ce vers quoi nous devons aller et pas simplement quand nous avons des maires communistes ou des maires qui se prêtent au jeu de donner la parole aux citoyens pour définir des projets ensemble est-ce que les rencontres n'est meilleure il y a ici des représentants d'office HLM d'associations de locataires il y a aussi beaucoup d'associations de transport qui s'emmènent il y a une question et je finirai là-dessus forte qui vient sur le prix du loyer comment on fait pour se loger mais partout en Ile-de-France est-ce qu'il n'y a pas une initiative à prendre d'horizons très différents à ce que ces rencontres des meilleurs qui se passent ici en journée on puisse les porter partout le soir dans toutes les villes de l'île de France pour faire de cette question de la métropole un grand enjeu démocratique partagé voilà merci 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 Paul Schemethoff qui a demandé la parole et ensuite je reviens vers vous Lisbordeau-Lepage et Martin Vanier et bien sûr Pierre Laurent oui oui je vous ai vu il faut juste que je je comprends que chacun ait envie de parler on a toute la journée à remarquer oui poser les termes du débat en utilisant le mot Grand Paris c'est déjà l'avoir perdu par avance le métro du reste s'appelle métropolitain et pas parisien donc le métro est en avance sur ce qu'on dit du Grand Paris et quand les habitants parlent d'un nouvel arrondissement de rattacher Vitry au 13ème et mot à mot du sang neuf des gens qui ont de l'argent on voit bien et là je rejoins Martin Vanier que la métropole doit devenir ce laboratoire politique la question urbaine et la question politique centrale surtout dans un pays de capitalisme rentier comme la France contrairement à l'Allemagne en Allemagne le taux d'effort comme on dit pour se loger c'est 13% c'est le double en France donc on est dans cette situation et j'aimerais qu'on cesse de parler du Grand Paris pour parler de la métropole parce que si c'est le Grand Paris c'est la continuation de l'annexion haussmannienne avec tout ce que ça représente sur le plan culturel sur le plan l'un des habitants parle ou une habitante je ne sais plus parler de ville-campagne c'est ça l'opposition fondamentale c'est qu'il y a encore de la terre et encore des arbres dans la périphérie parisienne et qu'une ville qui dure depuis 2000 ans ne peut pas avoir la même structure que ce qui est projeté en 50 ans maintenant merci alors je reviens vers vous on va le refaire dans cet ordre d'abord vous avez été directement interpellé au fond est-ce que vous passez pas trop vite par pertes et profits riches, pauvres structures communales structures départementales qui sont des points d'appui pour justement se défendre contre la tentation étatique de mise en place par dessus les habitants du marché voilà est-ce que ça résume votre pensée ou est-ce que dans ce débat un intérêt même seulement non mais je veux passer pour quelqu'un qui passe les choses par pertes et profits parce qu'il faut bousculer il faut bousculer ce débat il faut bousculer une opinion qui dit aujourd'hui ici la métropole est un grand espace politique que nous devons investir mais entre nous chers amis vous ne l'avez pas toujours investi cet espace politique métropolitain vous avez d'abord commencé pendant des années à estimer qu'il n'était forcément que le métropolit vous vous rappelez la fiche du métropolit et donc maintenant on peut se dire bon il faut y aller politiquement c'est impératif d'y aller politiquement mais il y a 20 ans qu'on aurait dû y aller politiquement il y a 20 ans qu'on aurait dû sortir de nos communes il y a 20 ans qu'on aurait dû prendre très au sérieux la transformation intercommunale il y a 20 ans qu'on aurait dû être proactif proactif c'est à dire pas réactif mais proactif sur la question de la recomposition territoriale n'est pas défensif parce que l'état est une structure aussi ancienne que les communes et les départements sur lesquels elle s'adosse dans un jeu ô combien anti-démocratique et ce depuis qu'il a été inventé et le fait qu'on s'appuie sur le préfet aujourd'hui pour avancer dit bien l'archaïsme de ce triptyque-là qui date vous le savez de la grande époque napoléonienne d'abord mais il sait aussi se réinventer avec des outils comme Paris Aménagement comme cette fameuse société qui s'appelle malheureusement la société du Grand Paris la SGP encore donc il avance masqué par des agences dans lesquelles il n'est plus d'état mais l'investisseur etc. donc si nous on ne sait pas réinventer le local si le local reste attaché au local communautaire de proximité il n'y aura pas d'espace politique métropolitain c'est sûr qu'il ne viendra pas par Balkany etc. donc c'est pour ça que je suis un peu virulent puisque je pense qu'effectivement à un moment donné dans un parti qui a quand même la fibre de la chose révolutionnaire je ne comprends pas moi je l'ai quitté il y a quelques années mais pendant longtemps je n'ai pas compris pourquoi il y avait cet attachement viscéral aux structures héritées qui avaient été produites 150 ans auparavant je parle de l'espace politique démocratique qu'est la commune nous n'avons pas été capables de le faire évoluer en tout cas pas suffisamment et dans mon métier je vois ailleurs des gens qui pratiquent la décision le rapport à l'habitant la production des politiques publiques à des échelles nouvelles ailleurs que dans le parti je veux dire et ça m'embête et ça m'a toujours embêté et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le parti c'était mon passage biographie personnelle excusez-moi les riches et pauvres mais bien sûr qu'il y a des riches et des pauvres et que l'opposition est absolument insupportable etc sauf que une fois que vous avez identifié les 20% des élites qui transforment la ville en un marché spéculatif permanent et les 20% les plus pauvres qui en bavent et qui en sont totalement exclus il vous reste quand même 60% entre les deux qui sont ni riches ni pauvres qui sont autre chose et quand on veut parler du populaire c'est ceux-là qu'il faut aller attraper parce que de toute façon eux la métropole ils votent pour je pense qu'ils votent pour majoritairement que ça se voit dans le film y compris en étant porteur des contradictions qui ont été évoquées donc voilà tout ça ça doit nous conduire effectivement à revisiter un certain nombre de catégories de convictions d'accrochages que j'entends encore et pour finir et pour vous dire encore une conviction moi l'égalité des territoires c'est pas du tout du tout le support politique que j'essaye d'activer lorsque je tente de réfléchir au mode émancipateur que nous devons proposer à la société française parce que précisément c'est une promesse d'égalité qui est référée à un cadre qui aujourd'hui ça n'a peut-être pas toujours été le cas mais aujourd'hui sert beaucoup d'enfermement et notre intervenante sur le handicap elle met exactement le doigt dessus parce que ce qu'elle réclame et comme toutes les personnes qui sont extrêmement sensibles à la question de l'accessibilité c'est pas de pouvoir tourner en rond dans son territoire c'est de pouvoir en sortir c'est de pouvoir accéder le grand mot c'est accéder et la métropole c'est un système d'accès et donc promettre l'égalité des territoires c'est toujours le risque de promettre à chacun de pouvoir rester scotché là où il a été affecté dans un système socio-économique totalement injuste et inégalitaire donc c'est pas l'égalité des territoires qu'on devrait mettre en avant aujourd'hui pour transformer notre société dans ces rapports métropolitains parce que ça fait l'impasse sur cette possibilité là alors évidemment le mot il est pas beau mais la question c'est l'égalité sur l'accès au réseau c'est de pouvoir accéder à tous ces réseaux qui font notre vie quotidienne pour l'emploi pour l'accès à la culture pour toutes les formes d'émancipation s'il n'y a pas de réseau et à commencer par les réseaux sur lesquels vous êtes tous branchés comme tout le monde au quotidien et les plus pauvres d'une façon encore plus décisive que les autres s'il n'y a pas d'égalité sur les réseaux et sur les accès il n'y a pas de métropole il n'y a d'ailleurs pas d'espace politique possible voilà un mot que je oui c'est un peu virulent tout ça mais c'est parce qu'à un moment donné il y a des basculements il y a des basculements sémantiques des basculements de repères et c'est peut-être un peu ça la révolution c'est d'être capable effectivement de de dire bon allez j'arrête de parler de m'inscrire toujours dans les mêmes cadres parce que c'est dans l'exploration des autres que quelque chose se passe donc oui je pense qu'à un moment donné bon je ne suis pas d'accord avec les avec les fusions à la Hussarde Ivry Courcouronne mais à un moment donné il faudra bien la faire bouger cette carte des 125 communes de la métropole et des 1280 de l'île de France il n'y a pas de vérité politique là dedans et ça ne dans ces structures là et ça n'invalide pas le travail extraordinaire qui est fait à Gentilly ailleurs etc au contraire ça lui promet de pouvoir continuer à s'épanouir et à jouer sa fonction mais dans un cadre qui s'appelle la métropole et qui forcément invite à autre chose merci peut-être Lisbonne Lepal vous avez beaucoup travaillé sur les discriminations dans le cadre des métropoles je ne me trompe pas les informations sont bonnes on a le sentiment souvent dans ces enquêtes ou dans ces réunions publiques encore plus dans les réunions publiques que en tout état de cause les phénomènes qui sont à l'oeuvre ne dépendent plus du politique que les phénomènes de long terme les phénomènes de marché l'organisation telle qu'elle se fait laisse les gens un peu sans prise alors il y a bien sûr le cadre politique dont il a été beaucoup question y compris questionné à l'instant par Martin Vanier est-ce que vous avez le sentiment à partir de l'examen soit de cette métropole soit d'autres métropoles qu'il y a une prise possible pour que les discriminations les écarts ne s'accroissent pas dans le cadre de la constitution de la métropole ce qui est un peu au coeur de l'idée est-ce qu'une métropole populaire est-ce qu'un grand Paris populaire je veux dire métropole parce que je suis d'accord que grand Paris c'est déjà une prise de parti alors allons-y normalement vous avez le micro non ? non ? je vais vous donner celui-là ok oui oui on en a prêté un à la salle on est gentil allez-y il fonctionne celui-là sur la question la question des discriminations je ne sais pas comment on a un côté inéluctable on a l'impression les gens au fond le constatent et au fond ils en sont même à dire enfin je parle j'apporte mon témoignage dans les salles c'est qu'au fond ils regardent les élus avec beaucoup de gentillesse de courtoisie même de sympathie mais en disant au fond vous ne pouvez pas faire grand chose parce que le mécanisme qui est à l'oeuvre de toute façon il vous dépasse et au fond vous êtes sans prise donc quelles que soient vos bonnes intentions vous ne pesez pas lourd face aux mécanismes qui sont à l'oeuvre donc on peut attraper cette question dans ce cas-là en disant c'est faux donc là je vais faire oui et non donc c'est faux parce qu'en fait si on pense à l'effet adresse si on arrive à modifier l'effet adresse c'est-à-dire qu'à un CV équivalent il y a eu des tests qui ont été faits à l'échelle de l'île de France CV équivalent vous changez le lieu d'habitation seulement dans le CV voilà et vous vous apercevez en fait qu'un CV équivalent avec un changement avec une adresse différente on va avoir des gens qui vont avoir des entretiens d'embauche et d'autres non d'accord donc évidemment selon le lieu où vous êtes tout repose sur l'image du territoire et donc l'action politique dans ce cas-là je dis non l'action politique peut jouer et de manière assez forte si elle arrive à changer l'image du territoire qui a un effet qui prend de plein fouet l'effet adresse donc voilà deuxième élément je dis oui peut-être que le politique ne peut pas faire grand-chose parce que on est dans la loi du marché dans l'économie dans laquelle on vit il l'a bien rappelé Martin on est à une échelle finalement globale internationale et donc la concurrence se fait à ce niveau-là et donc la discrimination elle existera elle est intrinsèque parce que finalement elle transcende notre société c'est une manière qu'on a finalement de fonctionner comme quand on pense alors je ne sais plus comment on l'appelle la grande métropole où on n'est même pas grand parce que finalement on ne sera que gros et pas grand parce que le risque du grand Paris métropole c'est d'être gros et d'avoir aucune grandeur à l'extérieur et là j'ai peur aussi que dans les politiques alors là c'est un peu j'ai peur de prendre la voix de Martin et de dire que j'ai l'impression que souvent en France on mélange gros et grand la grandeur on peut être très grand en étant en taille petite et sans être gros et donc là c'est une vraie question qu'on devrait se poser est-ce qu'on veut un gros un grosse métropole pleine d'inégalités ou une grande métropole qui tire vers le haut donc la discrimination oui elle est elle est issue de processus de processus assez naturel qu'on ait pu étudier et notamment l'effet l'effet chez ligne la question de l'entre-soi et on l'a produit nous-mêmes donc voilà et le regard qu'on pose sur l'autre donc du coup ça nous ramène à la question de la diversité à la question de l'ouverture et si on arrive à être à avoir de la diversité sociale économique d'activité et ça sur ce territoire on arrivera peut-être à diminuer et l'action politique devrait être là et je suis tout à fait d'accord avec monsieur Chauvin donc j'ai oublié le prénom ça doit être Dominique je suis complètement d'accord avec vous sur le fait de la culture une métropole c'est pas les global cities une métropole globale ou mondiale elle a l'aspect culturel et peut-être que si on avait pensé le culture la culture permet le lien social permet le dialogue permet le récit et permet finalement le projet peut-être politique merci je redonne la parole alors à Martin Vanier on arrive à la fin du débat vous inquiétez pas parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées d'abord il y a beaucoup de débats quel chemin pour inventer le Grand Paris il y a un débat sur le logement il y a un débat sur la culture un tout petit point d'ordre quand même sur la culture parce que plusieurs personnes m'ont fait la remarque d'ailleurs beaucoup des intervenants des films que vous avez vus ont parlé de la culture dans le cadre des territoires dans lesquels ils vivent ça a été même un point très très fort il se trouve que là on a isolé les propos sur le Grand Paris par contre ils en parlent toujours dans le territoire sur lequel ils vivent et jamais comme un élément constitutif du Grand Paris ce qui est effectivement un écart qui demande sans doute à être réfléchi mais qu'on soit à Vitry à Malakoff à Champigny ou à Sceau la question de la culture a été très fortement présente comme élément d'identité alors je me méfie d'appartenance de développement même de rayonnement de ces territoires dans la métropole mais pas comme un élément appartenant à une culture métropolitaine alors vous êtes à la fois vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit et en même temps vous allez un peu conclure et conclure en adressant d'une certaine manière une parole à Pierre Laurent je vais vous demander à vous deux parce qu'il y a beaucoup d'élus dans la salle je les vois beaucoup d'experts beaucoup de gens qui travaillent avec les élus et je reviens sur ma question du début on tourne autour de beaucoup de choses mais quelle est la question la plus productive à se poser comment on passe du constat que vous avez fait il n'y a pas d'investissement politique c'est une question qui a été négligée et on va parler de l'avenir qu'est-ce qui aujourd'hui est le chemin qui devrait être au moins questionné pour avancer pour passer à l'étape suivante d'accord c'est d'ailleurs justement en me référant à ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Laurent que je voulais contribuer à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait contre une métropole discriminante une métropole qui fabrique comme toute ville mais d'une façon peut-être plus ample plus systémique j'ai dit le mot a été prononcé de l'inégalité de la ségrégation etc il a dit à un moment donné notre ambition ça ne peut pas simplement être de dire bon la métropole est un grand marché d'un tas de choses d'emplois de logements etc et puis construisons le système politique compensateur redistributif qui permet bon an mal an de corriger comme il peut etc et il a dit il faudrait que la métropole soit cet espace politique de conquête de nouveaux droits et moi je pense que c'est effectivement ça comment est-ce qu'on passe d'un réflexe de conquête de position redistributive et ça a été très fort dans l'histoire politique de la région parisienne que de dire ok on subit on subit on subit mais à Ivry à Vitry à Bagnolet à Montreuil en Seine-Saint-Denis etc etc on subit pas on refabrique des espaces redistributifs et solidaires très forts qui sont presque en soustraction qui arrivent comme ça à créer c'est pas le socialisme dans un seul pays mais parce qu'il y en avait beaucoup mais enfin en tout cas des capacités de tempérer très fortement ici un système qu'on pouvait pas transformer ailleurs et plus amplement moi je trouve que il est temps d'essayer de réfléchir à la construction d'une intention politique et d'une capacité politique qui ne promet pas la redistribution parce que contre la mondialisation ça va être un peu difficile ça c'est sûr c'est ça qu'on prend en plein fouet c'est de se dire que les systèmes redistributifs quand ça se joue à l'échelle monde et que la question c'est les emplois qui partent en Chine etc. c'est plus tenable on peut plus en tenir la promesse et donc il y a des nouveaux droits à conquérir et ces nouveaux droits à conquérir dont les élus pourraient être les porteurs les champions entre guillemets les dépositaires c'est des droits d'accès c'est des droits qui font qu'il y a égalité d'accès dans la métropole ok c'est un grand système socio-économique il risque de fabriquer il va fabriquer la ségrégation mais chacun des individus doit pouvoir avoir droit à et d'abord à ce droit sur les réseaux d'abord à ce droit d'accéder à l'ensemble des ressources de la métropole ça c'est absolument fondamental bien sûr que ça va flamber sur le prix des mobiliers ici ou là et en particulier sur les secteurs gare ou qu'est-ce que fait le capitalisme il attrape la rente on va pas mais qu'il y ait dans ce système une capacité pour les individus et les personnes d'avoir leur propre stratégie parce que ça sera une bataille socio-économique et d'être aidé par le politique sur ces droits d'accès de tous ordres numériques culturels de mobilité des droits sociaux et des droits professionnels ça ça me paraît être le bon mandat et moi ce que je voudrais aujourd'hui c'est pouvoir voter pour un élu qui ne représente pas un territoire mais qui soit dépositaire de ces droits d'accès là et qui se joue sur les réseaux pour pas laisser pendant ce temps là une grande structure technocratique d'état comme la SGP faire le bonheur sans que le bonheur ou le malheur sans que j'ai aucune capacité d'intervenir en tant que citoyen sur les orientations qui seront prises et pareil pour Paris Aménagement qui est juste derrière donc l'élu qui me représentera demain moi personnellement c'est pas un élu de territoire c'est un élu de métropole parce que il est politiquement responsable de la grande question des accès merci Martin Indien alors Pierre Laurent une petite question parce qu'il y a beaucoup d'élus je vois des maires des élus de majorité ou d'opposition les communistes sont à la direction de beaucoup de villes justement de villes populaires autour de Paris ils participent à la majorité municipale parisienne ils ont des députés ils ont des sénateurs ils ont historiquement joué un rôle absolument majeur dans cette région alors d'où vient le sentiment vrai ou faux mais peut-être qu'il est faux que sur cette question de la métropole et bien on a l'impression d'une difficulté à prendre la parole et à proposer des questions qui permettent de repenser alors mobiliser c'est certainement pas le mot le plus adéquat mais en tout cas de changer les rapports de force est-ce que d'abord je me trompe dans mon appréciation ou est-ce que vous y pensez de votre côté cette interpellation elle est en partie vraie en partie en partie injuste elle est les deux mais ce qui est certain bon là je partage l'interpellation de Martin Vanier il y a il y a besoin de changer d'échelle dans une stratégie de conquête je pense d'ailleurs que c'est pas une question qui nous est posée sur ça on aura l'occasion d'en discuter dans un congrès qui s'annonce au parti communiste mais je pense que c'est une question générale parce que pareil sur la question de l'Europe et de la mondialisation générale on a exactement le même problème et je pense pas qu'on puisse aujourd'hui se fixer des limites d'intervention c'est alors évidemment ça pose tout un tas de problèmes tout un tas de problèmes nouveaux et c'est là qu'il faut peut-être plus rentrer dans le dans le détail parce qu'aujourd'hui les communes en Ile-de-France sont entravées dans leurs efforts de déploiement de leurs politiques publiques sur leur territoire comme dans leurs efforts de coopération parce que quand elles essayent de coopérer et quand elles essayent de déborder leurs échelles elles sont aussi entravées par les mécanismes qui sont qui sont aujourd'hui à l'autre donc moi dans les questions que je me pose parce que sur lesquelles on essaye de travailler c'est pour ça aussi qu'on consacre que les rencontres une meilleure à cet enjeu-là pour essayer de changer de niveau d'intervention il y a la question des échelles effectivement je pense moi je ne crois pas à une stratégie de conquête qui passerait d'une échelle à une autre je pense que notre problème est d'occuper toutes les échelles de bataille et effectivement il y a des échelles d'intervention qu'on n'occupe pas bien notamment celui dont on débat aujourd'hui et dans des dimensions alors ce que dit Martin Vanier sur la question de l'accès au réseau c'est effectivement important et de ce point de vue-là la bataille sur les transports n'a pas été et pleine d'enseignements n'a pas été intéressante et on voit bien qu'elle continue puisqu'on essaye encore de nous troquer une partie du Grand Paris Express par exemple contre le CDG Express au nord alors ce n'est pas tout à fait la même chose c'est même l'exact inverse du point de vue de la bataille qu'on a engagée donc il y a des cette bataille elle se poursuit mais il y a d'autres questions et peut-être des questions qu'on n'aborde pas là et qu'on n'a pas l'habitude d'aborder je vais en prendre une qui peut paraître un peu hors sujet peut-être ici mais qui moi m'interpelle c'est la question de l'alimentation en Ile-de-France je pense qu'on devrait s'intéresser à la stratégie de Carrefour parce que quand Carrefour dit on change de stratégie pour passer de l'hypermarché au e-commerce plus comme on l'a remarqué Carrefour depuis un moment s'était posé la question de la proximité il n'y a qu'à regarder dans Paris puisqu'ils ont racheté parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer on devrait s'intéresser à ça parce qu'ils vont structurer c'est Carrefour qui va structurer la manière dont on où on va acheter à manger c'est eux qui vont décider où on va aller acheter à manger or on voit bien que dans nos territoires nous sommes tous en train de faire des efforts pour nous poser la question de l'alimentation et d'inventer d'autres manières de manger de manger de la qualité et de manger différemment donc effectivement à l'échelle d'un immense territoire comme enfin d'un grand territoire comme la métropole on devrait se poser cette question et ça suppose effectivement d'attaquer des problèmes qu'on n'attaque pas ensemble aujourd'hui et si on veut disputer le terrain au marché et le terrain au pouvoir économique il faut effectivement s'organiser pour faire ça et comme le pouvoir économique a changé d'échelle ça nous oblige à nous poser des questions quand on s'attaque à Airbnb moi je vais travailler avec Yann Brossat un projet de loi spécifique sur ça qui ne concerne pas d'ailleurs que la métropole parisienne mais toutes les métropoles mondiales et bien il faut construire une bataille à l'échelle des grandes villes françaises à l'échelle européenne à l'échelle mondiale sur cette question là et il faut la commencer ici donc je pense qu'effectivement il y a des échelles nouvelles à investir et qu'il faut se poser des problèmes et j'en souligne une autre c'est la question de l'argent parce qu'on ne peut pas affronter cette bataille avec un état qui organise la restriction de la place du public à la fois pour les communes mais pour l'état lui-même et qui laisse la place à des acteurs économiques de plus en plus puissants donc il faut qu'on mène ces batailles à ces échelles et effectivement l'échelle de la métropole maintenant sur la construction démocratique je veux juste faire une remarque brève là-dessus là aussi moi je crois pas du tout c'est vrai alors là peut-être qu'on a un débat moi je ne crois pas à la table rase démocratique ou communale d'abord parce qu'il y a quand même un problème politique qu'on est obligé de regarder c'est que la construction vers laquelle on va que va annoncer Macron d'accord peut-être que la confrontation était bipolaire mais là elle va être unipolaire parce qu'on va filer tout le pouvoir de la métropole à ceux qui font exactement le contraire aujourd'hui dans tout leur territoire de ce qu'on se dit là ils auront tout le pouvoir dans l'architecture institutionnelle que va annoncer Macron dans quelques semaines tout le pouvoir va basculer et là il va falloir reconstruire un pouvoir alors évidemment il va falloir investir ce niveau là mais effectivement moi je ne suis pas partisan de dire dans ce moment de confrontation extrême qu'il suffirait de basculer et d'investir le nouveau en laissant massacrer les lieux de pouvoir où on a construit des choses donc c'est effectivement une contradiction qui parfois nous non pas nous divise mais nous empêche d'agir ensemble parce que nous défendons des échelles d'intervention de construction de politique publique et des échelles d'intervention parce que nous voyons bien qu'elles vont être massacrées dans le nouveau le nouveau modèle qu'on va nous imposer et en même temps à ne défendre que ces échelles de territoire nous n'investissons pas suffisamment ensemble l'échelle qu'il faut investir donc il faut résoudre ce problème là mais pas sur le mode à mon avis de se dire on laisse tomber ce qu'il y a pour le moment et on va passer à une autre échelle de bataille et là on va y arriver mieux parce que ça se fera pas comme ça et en plus parce qu'il faut qu'on tienne la dimension démocratique de la construction par contre effectivement comment est-ce qu'on peut organiser à une autre échelle que l'échelle de chaque commune ou éventuellement d'un département la confrontation démocratique et politique entre les citoyens de la métropole sur les grands enjeux d'égalité d'accès au réseau à cette échelle là et en le faisant ensemble oui ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose parce que si on le fait pas et bien la stratégie de résistance elle ne tiendra pas la route face à ce qui se présente face à nous mais il faut aussi quand même éclairer les gens sur ça quand je dis on peut même les territoires on prend des villes comme Champigny Fontenay sous bois sont dans un territoire avec des villes toutes les villes qui les entourent et qui vont dominer le territoire qui refusent de construire du logement social donc ça va quand même poser un sacré problème si effectivement donc est-ce que nous on est capable d'investir différemment ce débat là mais il faut on peut pas juste dire je vais être caricatural pour moi aussi être un peu on peut pas juste dire aux et personne je crois ne dit ça ici aux élus de Champigny vous avez rien compris vous défendez vous défendez Champigny et ses politiques publiques plonger dans le territoire et vous allez enfin pouvoir mener la bataille à une échelle à une échelle qui sera plus pertinente alors qu'on voit bien que c'est pas comme ça que ça va se passer donc il faut effectivement qu'on articule ces domaines là mais en étant conscients tous et là je partage l'interpellation que si nous ne changeons pas d'échelle dans la bataille sur la métropole tous ensemble et bien nous n'arriverons pas à créer les dynamiques et les rapports de force nécessaires pour y arriver enfin c'est ma c'est ma conviction et surtout on aura de plus en plus de mal effectivement avoir des stratégies qui ne soient pas seulement des stratégies défensives mais des stratégies de conquête qui ont justement comme soulignait Martin Bénier fait l'originalité de nos constructions municipales parce qu'on a construit même des fois des droits qui n'existaient pas par exemple le droit à la culture parce que les théâtres en Ile-de-France ne sont pas que sur les grands boulevards heureusement mais ils ont aussi ils ont été construits et même la décentralisation culturelle en Ile-de-France s'est construit dans les villes communistes dans les années 60-70 dans les villes communistes merci merci Pierre Laurent merci Lisbourg de Lepage merci Martin Vanier on a fait vivre le débat en fait on vient de terminer par l'introduction du débat qui suivra tout à l'heure quel chemin pour construire le Grand Paris mais d'abord je vais laisser la parole